Alors vous avez souhaité aujourd'hui savoir où habitaient les Romains qui étaient dans les villes. Il faut savoir que la plupart vivent dans ce qu'on appelle des in-soulae. Regardez à quoi ça ressemble, c'est comme les ancêtres de nos immeubles. Ce sont de grandes constructions avec plusieurs étages, plusieurs appartements où vivent un certain nombre de familles. Donc au rez-de-chaussée en général, on a des boutiques qui donnent sur la rue. Dans les étages inférieurs, ce sont les plus beaux appartements et plus on monte, plus ça se dégrade. Même si le loyer est effectivement de moins en moins cher. Ce qui fait qu'on a aux derniers étages des appartements assez insalubres. Il faut savoir qu'aucun étage n'a de courante. C'est-à-dire que pour aller chercher de l'eau, il faut que les habitants de l'immeuble descendent dans la rue et aillent récupérer de l'eau dans les fontaines. Si jamais vous avez un peu plus d'argent, vous allez pouvoir habiter dans une domus. C'est une habitation individuelle qui n'a pas de fenêtre donnant sur la rue et qui s'articule tout autour de ce qu'on appelle un atrium, qui est une cour intérieure qui va laisser passer la lumière, mais qui a également au centre un bassin qui va récupérer les eaux de pluie. Alors dans cette maison, on a plusieurs pièces. On va avoir des chambres, on va avoir un salon, on va avoir une cuisine, on va avoir des latrines. Et si vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous pouvez même avoir des termes privés. Malin les Romains ! Sous-titrage Société Radio-Canada